Voilà et bien pour ceux qui nous rejoignent maintenant, madame, monsieur, la bienvenue évidemment sur le Grand Prix Ouest de France du Pierre Bloé. Nous retrouvons la tête de course ce matin, on va découvrir en même temps que vous, que l'échappée avec 4 croix installés au commandement. On retrouve entre autres donc Jean-Marc Bidot, donc le croix de la formation Bretagne. C'est Jean-Marc Bidot qui est présenté pour avoir le temps réalisé au premier tour et puis derrière. Et bien le peloton 4 croix donc installé au commandement dès ce début d'épreuve, une épreuve longue et qui développe un petit peu plus de 220 kilomètres. Et on devine les émotions bien que l'équipe de l'équipe protège le déchet environnement, on sur l'épreuve d'aujourd'hui de Reines Ambitions. Donc Jean-Marc Bidot est passé en tête Pierre-Henri Leclerc, l'ancien champion du monde junior, en deuxième position. L'Allemand Michel Koch et Van Pelsen alors que nous avons à la 3e place le passage de Pirazzi. Le croix italien qui avait gagné cette année, il est passé sur les routes du Tour d'Italie. Qui est donc passé avec un retard légèrement supérieur à 40 secondes et qui va avoir évidemment l'envie donc de rejoindre le quator de tête. On rappelle Jean-Marc Bidot de l'équipe Brotton Sèche Environnement, Pierre-Henri Lecuisinier, champion d'Europe et champion du monde chez les juniors de l'équipe FTJ.fr. Le croix de l'équipe Cannondale, le croix allemand, donc Michel Koch et Kevin Van Pelsen de l'équipe Wanti Group Gobert qui vient de s'illustrer sur les routes du Tour Poitou-Charentes. Le maillot de meilleur crapeur Pirazzi, vainqueur cette année d'étapes sur les routes du Tour d'Italie, est passé avec un retard d'une quarantaine de secondes. Le premier tour a été couvert en 36 minutes et 34 secondes, à la moyenne de 44 kilomètres, 139, donc départ rapide. Actuellement pour les quatre poeurs installés au commandement, il est au top. Deux minutes que les hommes de tête sont passés devant nous, top deux minutes pour Jean-Marc Bidot, Pierre-Henri Lecuisinier, Michel Koch et Kevin Van Pelsen, a été intéressé à laisser rentrer Stefano Pirazzi, le croix italien, qui portera 5. Le nombre de croix en tête est évidemment donner un peu plus de consistance au groupe de tête. Nous aurions cinq croix au commandement, donc Vido Lecuisinier Koch, Van Pelsen, Pirazzi, est passé avec un retard de 43 secondes. Et le retard du peloton, on le voit, eh bien, sera supérieur à trois minutes. Ah, c'est le micro, Jackie, c'est le micro de Didier qui lancèle. C'est pas Didier qui lancèle, c'est son micro. Il n'y a lancèle jamais. Voilà, c'est un micro. Tout le lendemain des victoires de l'Orient. Voilà, merci Daniel. Le temps de se rappeler, à l'instant Toyota. Toyota Morbihan et Lexus Lorient, partenaires du Grand Bétoué, sont heureux de vous faire découvrir l'ensemble de leur gamme tout au long de ce circuit. Retrouvez-nous pour le président de la 13 et 14 septembre, et vous trouvez le groupe de la Toyota Yaris. Toyota, Lorient, Van et Boutibi. Oui, Daniel, la course est lancée, du moins pour ceux qui ont mis le nez à la fenêtre, voilà, à l'instant, sur ce premier tour de ce circuit. On va voir l'écart par rapport au peloton. Le temps de course actuellement, 26-34. Le temps pour nous de remercier Carrefour Marquette, partenaire depuis 14 ans, qui ont pris l'Ouest-France de Plouel. Partenaire de la cyclo, randonnée, ZDF, 3000, cyclo et pédestres d'ailleurs, Carrefour Marquette. Merci à l'abours et cette équipe souhaitent un bon accueil ici à Plouel. J'espère bien sûr que nous accueillons dans notre magasin, Carrefour Marquette à Plouel. Voilà, bien, on vous salue, donc, notamment en tribune en face, c'est bien, alors pour le soleil. Vous voyez, il s'est annoncé pour toute la semaine, mais c'est ce qu'on a depuis trois semaines. Pour ceux qui ne sont pas du coin, il a des visages de Didier, il fait tellement jeune pour des raisons d'église.